Bon allez on est parti pour cette petite session de Helldiver 1 qui revient là, excusez-moi pour le micro sur le personnage, j'ai pas réussi à le désactiver mais bon, on est là pour redécouvrir un peu le jeu, revoir à peu près à quoi ressemblaient les ennemis et effectivement ce sont, c'était, là on est chez les cyborgs qui étaient vraiment des cyborgs, c'est à dire mi-organique, mi-machine et ce n'était pas encore les automatons comme on les connaît dans le 2, qui sont là pour le coup sont complètement full mécanique. Alors que je pense dans le lore, enfin si je me souviens bien dans le lore, c'est les cyborgs qui ont créé les automatons, quelque chose comme ça et c'est surtout lié à cyberstan, c'est pour ça que la planète est très importante, c'est pour ça que dans le 1 ce sont des cyborgs un peu mi-organiques donc comme on peut voir quand on tire dessus ça pisse le sang, mais on va faire attention car évidemment là on va jouer le mecha qui était ouf, alors attention, alors en haut à droite évidemment on a les objectifs de mission donc là il fallait que j'assassine une cible lourde mais bon c'est vrai qu'avec le mecha c'est assez facile, Alors le mecha qui est quand même un peu plus fort dans le 1, dans le 1 je sais que c'est beaucoup utilisé notamment en mission d'arène, même contre certains boss je l'utilisais beaucoup, c'est pour ça que j'aime bien, alors il y a quand même le même nombre de munitions limitées, Donc on va quand même faire attention mais c'est vrai qu'avec sa grosse mitrailleuse il pouvait vraiment tuer bon nombre de personnes, donc là évidemment on va avoir certains objectifs un peu uniques au... Oulala attention on va pas se retrouver entouré parce que ça peut être la sauce, il y a quand même pas mal de missions qui sont encore assez similaires par rapport aux 2 qui ont été reprises bien évidemment, Mais il y en a évidemment des missions un peu uniques, je crois qu'il y a des missions de convoi qui sont pas encore dans le 2 par exemple, après les autres il faudrait que je m'en souvienne, Evidemment ça fait assez longtemps que j'ai plus trop joué au 1, mais surtout pour redécouvrir à quoi ressemblaient les anciens ennemis, alors là j'ai le... Alors c'est vrai que j'ai pris le véhicule, mais j'avais pas prévu qu'il y avait des unités blindées, donc c'est vrai que là on a un petit souci là, alors un petit souci dans cette mission, Car à part le méca j'ai rien pour détruire les unités blindées et bon bah c'est comme le 2, c'est comme le 2 si on a rien pour détruire les unités blindées c'est un peu la sauce, C'est un peu la sauce car évidemment on a un peu les chars similaires, bon pour le coup les chars c'est vrai que ça ressemble pas mal à un truc un peu full mécanique, Mais bon après les cyborgs c'est sûr qu'on retrouve quand même pas mal de similités avec les automatons forcément, malgré qu'ils soient un peu organiques, Alors je crois qu'il y a un type d'ennemi qui est très très chiant c'est les cyborgs notamment dans le 1, bon de toute façon les cyborgs c'est que dans le 1, Mais qui pourrait peut-être venir prochainement sur le 2, c'est les chiens chiens, les chiens chiens de l'enfer, on a pu les voir un peu, Ils sont faciles à tuer mais dès qu'ils vous chopent ils vous foutent à terre et ça ça peut être très très chiant, Alors je crois que par contre dans le 1 c'est encore mieux d'utiliser la technique où vous pouvez faire arrêter les ennemis sur le... Voilà, je viens de tuer l'ennemi blindé en le laissant venir sur le... En le laissant venir sur le largage, alors par contre voilà, les anti-chars dans le 1, C'est une dinguerie, anti-chars dans le 1 c'était un des trucs les plus puissants car on peut one-shot un char, on peut one-shot des unités blindées, Putain mais je vous jure cet objectif quel enfer, heureusement qu'ils n'ont pas mis ça dans le 2, la recherche d'obus là comme ça je vous jure c'est... Hmmmm, surtout qu'on est tout seul là, hmmmm, pas bien, Parce que voilà, vous voyez qu'avec mon petit détecteur de métaux là je suis obligé de le repérer mes obus à la con, Ça met 3 heures, c'est chiant, et si je crois que si je me rate sur les flèches j'explose hein, Après j'ai le bouclier hein, j'ai pris le bouclier générateur, j'ai... j'ai utilisé l'option facile hein, Là peut-être vous n'avez pas l'impression mais si si, je joue en mode facile ! Alors ça va, je ne sais pas si parce que je me suis couché ça a réduit les dégâts de l'explosion, Mais quoi qu'il en soit je suis heureux de ne pas être mort, tel qu'en vous, vous tel qu'en vous. En plus j'ai le bouclier pendant très longtemps je jouais sans, je crois que jusqu'au niveau 23, Ce qui est très très loin dans le jeu niveau 23, je jouais sans j'ai le bouclier parce que dites-vous là je suis niveau 24 sur le jeu. Et j'ai... j'ai que 73 heures de jeu ? Ah mais je crois que c'est parce que la version PS5 ça n'a pas compté mes heures sur la version PS4, Je crois que j'ai au moins 50, 60 heures sur la version PS4, Ouais on va dire que j'ai dans les 100 heures quoi de jeu. Je dois voir dans les 100 heures de jeu alors que je suis que niveau 24 hein, Ce qui est vraiment beaucoup, parce que les niveaux sont beaucoup plus vénères dans le 1 que dans le 2. Là on a 50 niveaux mais pour atteindre le niveau 50 c'est euh... Ça va être très très long, je sais pas combien d'heures il faut en moyenne mais... C'est chaud chaud. Bonjour non ça ne complète pas malheureusement je l'ai même pas euh... C'est même pas avec Ark quoi donc. Non ça ne compte pas malheureusement je l'ai même pas avec Ark. Ah on parie de quoi ? Un les L-pod peuvent aller sous terre ok. Euh les... Les L-pod peuvent aller sous terre bah pareil dans le 2 enfin ça se... comment dire... Ça va dans la terre. Enfin c'est pareil que dans le 2 hein les L-pod hein. Là ça va là, là j'arrive à avancer, je me habitué un peu. Bon évidemment on a ces gros ennemis. Là on voit bien que c'est des gros cyborgs hein. On voit bien que là il y a vraiment une bonne partie de... Euh de chair ! Oh non ! Je me suis fait choper ! Oh non ils sont en train de tuer les civils ! Ah c'est terrible ! Ah c'est absolument terrible, ne vous inquiétez pas. Ce qui est bien c'est que dans le 1, même si on finit pas tous les objectifs, On peut quand même gagner la mission. Vous voyez là c'est civil. Ils ont pas survécu mais c'est pas grave. Car la démocratie a été protégée. Ah oui ok ouais. Le compteur d'heures j'ai quelques milliers d'heures sur base 4 avec une centaine... Ouais c'est ça ok. Ouais tu parlais du compteur d'heures ouais. Mais pareil pareil ouais ça a pas... Ça a pas compté tout le temps le compteur d'heures. Des fois il marche pas. Non il fallait se coucher ! Allez ! Il faut brûler X ! Tiens ! Alors ça va on a une petite arme à terre vous voyez. Qui permet de s'en sortir. Alors par contre quand on est à terre comme ça on peut... S'il y a un allié qui est pas... Qui est pas loin. S'il y a un allié en ligne qui est pas loin il peut nous... Nous relever immédiatement. Est-ce que je peux commander un ravito ? Ah oui non c'est vrai que là du coup j'ai pas de ravito. Du coup j'ai rien. J'ai plus de munitions et je peux plus jouer. Ah mais oui c'est horrible dans le 1 parce que dans le 1. Je crois que le ravitaillement vous devez le prendre vous même. Ah ! Ah ! Alors je crois qu'il y a un petit malaise là. Je crois qu'il y a un petit... Oh non mais attendez mais il fait des mouvements de crabe lui. Non mais ça va pas la tête. Non non pas la lave. Euh... Il y a un petit malaise. Non non. Prends ton lance-roquette. Prends ton lance-roquette je t'en supplie je ne sais pas je ne connais pas la touche. Ah merde j'ai pas détruit. Oh. Non mais vous savez en vrai on peut retourner sur le 2. On peut retourner sur le 2 et s'amuser ou rester sur le 1 et s'emmerder. Je pense que le choix vous appartient. Je pense qu'en vrai ce que j'aurais dû faire c'est ce week-end j'aurais dû m'entraider. Avant de relancer le... Moi qui voulais faire une seule mission je... bah non. Doucement doucement doucement. Ok. Ok. Bon on va se calmer. Est-ce que j'ai de quoi détruire ce char ? Non. Est-ce que j'ai de quoi survivre ? Un peu près. Alors là ce qu'il faut faire c'est prendre les obus. Ah ben là c'est exactement le même truc que le canon des civs dans le 1. Dans le 2. C'est exactement pareil. On va essayer de faire un peu de la discrétion. Vous voyez passer par-ci passer par-là. Chut. Fais pas de bruit hein. La discrétion dans le 1 c'est très important. Ne faisons pas de bruit. Allons-y doucement. On met les petits obus. Putain le nom. Par contre je suis choqué par le nombre de chars qui apparaissent sur la carte. Je me demande si mon micro ne les attire pas. Oh. Mais vous m'avez pas vu j'étais derrière le canon. Il mente en plus. En plus ils trichent. Ce qui est bien c'est que dans le 1 les automatons trichent. Alors c'est des cyborgs mais ils trichent. Non mais vous renvoyez. En plus c'est terrible parce qu'ils renvoyent une alerte alors qu'ils ont envoyé une alerte il y a 2 secondes. Ce que j'essaye de faire là c'est que j'essaye de pas claquer mes cartouches. Parce que si je claque mes cartouches c'est terminé. Putain. Comme ils sont super durs à tuer les gouloums là. Oh. Ah ils sont organiques mais ils sont autant costauds que des machines. Oh les salopiaudis. Ok c'est bon. Ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Là faut bourriner. Ok. Un obus. Deux obus. C'est fini ou pas ? Ah non il faut encore un obus. Oh non. Où est le dernier obus ? Où est le dernier obus ? Par pitié. Dites-moi. Que quelqu'un me dise où est le dernier obus. Equipement envoyé. Il est là il est là. Je l'ai vu. Ok. Ok. Allons-y doucement. Je connais pas trop le jeu. Je galère. Oh non. Ah bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui. Je me suis fait pris en tenaille par un char et une patrouille en même temps. Alors attention mes yeux sont que sur une chose c'est les chiens. Les chiens de l'enfer hein. Regardez-moi ces salopieux. Alors là des fois ça va ils vont pas vite. Ils sont fragiles mais par contre dès qu'ils vous chopent. Dès qu'ils vous chopent dans une position indélicate. Euh c'est fini. En fait c'est ça dans le... J'ai l'impression qu'il faut plus temporiser dans le 1. Il faut plus euh... Vous voyez je prends plus mon temps pour tuer les patrouilles et ça se passe un peu mieux. Bon le problème c'est que j'avance pas dans la mission mais écoutez. Euh... J'avance pas dans la mission mais vous inquiétez pas un jour peut-être que ça finira. Par contre je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il y a des chars qui apparaissent de partout. Vous voyez il y a des ombres sur mon écran à chaque fois qu'ils apparaissent en haut là. Ok c'est bon c'est fini c'est fini. Ouh ! Bon ça c'était la même mission que le canon des Sif hein comme vous avez pu le voir. C'est vraiment aller chercher les obus, les ramener. Bon c'est un peu l'emmerdement mais écoutez on fait avec hein. Mais effectivement il y a certains objets qui n'ont pas été adaptés dans le 2. Alors on va pas avoir le temps de le voir là parce qu'il faudrait que je fasse plusieurs missions pour aller les chercher. Et avec le fait que je galère autant je pense qu'on verra ça une autre fois hein. Je pense qu'on verra ça une fois. De toute façon là on est juste pour là pour revoir à peu près à quoi ressemblaient les automatons. Enfin les anciens automatons hein qui sont appelés les cyborgs comme je disais. Et bah ils sont horribles. Conclusion dans le 1 les cyborgs étaient horribles. Euh oui ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Oui je sais plus trop jouer au jeu mais euh. Mes impressions c'est c'est voilà c'est un cauchemar. Cauchemar. Même si j'avoue que pour le coup comme je disais j'ai seul j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Je pense que c'est d'autos plus important d'être plusieurs dans le 1. Salut Thierry. Et ouais le diver hein. Comme je dis de toute façon il fallait faire une petite session où on revoit à peu près toutes les unités. Et pour voir à peu près à quoi ils ressemblaient. Alors je pense pas qu'ils remettront des cyborgs dans le 2. Après quoique ça peut faire un contexte pour rajouter des unités cyborgs. Peut-être les cyborgs qui s'allient avec les automatons. Je sais pas si c'est dans leur plan. Mais en tout cas qu'ils remettent les chiens cyborgs hein. Globalement personne n'a envie de les voir hein. Globalement personne n'a envie de voir ces trucs revenir hein. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Oh l'enfer. A terre. Alors comme je disais se coucher dans le 1 c'est encore plus important que dans le 2. Car ça peut vraiment sauver de dégâts mortels. Oh la musique par contre la musique c'est quelque chose. Oh non le chien ! Si ce chien m'avait touché j'étais mort. C'est pour ça que vous dites non mais il stresse mais parce que juste il y a un chien mécanique qui le suit. Mais non non non. Ce chien nous met à terre. On ne peut plus rien faire pendant 2-3 secondes. Et du coup les ennemis ont le temps de nous défoncer. C'est... Oh non mais voilà c'est perdu. Regardez. Regardez les chiens voilà. Il me bouffe. Il me bouffe le... 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 Mais quoi mais putain mais... 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 Mais je pense qu'aucune mission neuf dans le Dinger 2 me fait autant suer que ça là. Oh putain. Oh il m'a... Oh il m'a snipé. C'est... Pourquoi les cyborgs et pas les automatons c'est quoi la différence ? Parce que justement dans le lore... Alors... C'est pas... Je me souviens plus exactement. Bon on arrive. Dans le lore comme je disais c'est que les cyborgs ont créé les automatons. Et je crois que les automatons leur but c'est de retrouver leurs créateurs. C'est pour ça que c'est lié à cyberstan c'est un truc comme ça. Mais je crois que si tu suis le lore il y a vraiment moyen de voir quelque chose de pourquoi il y a les cyborgs. Les cyborgs c'était intérieur aux automatons. Et je crois que voilà c'est eux qui les ont créé quelque chose comme ça. Bon. On a réussi dans la souffrance. Euh... C'était compliqué. Je vais pas vous mentir que la reprise était assez chaude. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur la mission de boss des automatons. Comme ça au moins on aura fait une mission basique. Et là on va faire une mission boss pour voir à quoi ça ressemblerait peut-être dans le futur de Helldiver 2. Mais normalement la mécanique du boss dans le 1 c'est vraiment... On fout des mines partout. Il roule sur les mines et il prend des dégâts. Probablement on va peut-être pas le voir beaucoup mais vous allez voir c'est un délire. Donc voilà comme on peut voir dans le 1 c'est vraiment des missions d'arène. Où il y a le boss qui est là de l'autre côté on le verra quand il arrivera. Je vais essayer de vite commander mon matos avant qu'il arrive. Normalement voilà il est là. Avec le gros méchant visage là. Pfff terrifiant. Absolument terrifiant. Donc là ce que je fais c'est que je prends un jackpac qui me permet de sauter. Enfin de faire un gros gros jump à la place de la touche. Attendez c'est quoi la touche pour jump ? Ah voilà c'est ça. Alors là voilà. Là avec le jackpac je ne peux plus me coucher mais je jump. Donc ça c'est pas mal. Donc évidemment là on aura des toiles qui nous empêchent d'utiliser les stratagems. C'est pour ça qu'il va falloir les détruire. Et où le grand méchant pas beau ? Il est là regardez. Voilà belle bait. C'est une belle bait hein. Donc voilà le gros mécan on va pas se mentir c'est une grosse machine quoi. C'est une grosse machine qui envoie du lourd. On a globalement pas envie de prendre un coup de ce machin parce que sinon c'est mort. Et donc comme je disais la mécanique principale. Oh putain. Oh putain. Oh c'est la sauce. Oh c'est la sauce. C'est déjà la sauce. Oh merci il m'a sauvé. Alors j'aurais dû utiliser mon jackpac normalement. Alors comme je disais les chiens effectivement c'est les pires ennemis mais ils sont fragiles. Donc si on arrive à les choper avant qu'ils nous chopent c'est gagné. En gros c'est choper avant d'être chopé. Et du coup il faut bien rester vigilant sur... Ah merde la communication est bloquée il faut que j'ai détruisé les tourelles. Et normalement le jackpac aurait dû me servir à survivre à ce genre de situation. Mais comme je suis nul sur le diver 1 parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué évidemment. Euh c'est compliqué. C'est compliqué. Mais surtout ce qui est important c'est qu'il faut que je mette plus de mines. Il faut que je détruise ça. Oh putain il fait que envoyer des chiens c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors le truc c'est que les mines c'est bien mais il faut pas que je les place sur le bord. Parce que sinon c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Ok. Je pense que peut-être un mecha serait pu être sympa. Je sais pas si c'est fort un mecha contre lui. En tout cas je sais que les mines c'est pas mal. Putain attention parce que si je marche sur mes mines. Croyez moi que les mines c'est encore plus vénère que dans le 2. Globalement c'est mort. Vas-y roule dessus là. Vous voyez que là ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de vouloir me toucher. Avec sa grosse gêne. Mais là il va avancer. Il va se prendre des mines dans le QQ. Du coup ça lui fait des bons gros dégâts. Et ce qu'on va faire c'est ça. Si on va tourner en rond comme des cons. Pendant 20 minutes. Pour essayer de le faire rouler sur les mines que je place au milieu de l'arène. Alors les mines c'est limité dans le 1. On peut les envoyer très très souvent. Mais j'ai que 10 mines par... Oh putain je suis dans le champ de mines. Attention. Voilà. Ah oui mais le problème c'est que les chiens déclenchent les mines. Ça j'avais oublié ça. Les vilains chiens déclenchent les mines et en plus ils les prennent même pas. Par contre ça je pense qu'il faut que j'évite. Ça je pense qu'il faut que j'évite. Mais surtout ce qui est important c'est de détruire les canons anti-aériens pour que j'essaye d'utiliser les mines. Sinon c'est un peu compliqué quoi. Alors je suis désolé on n'aura pas l'occasion de voir beaucoup le boss. Car mal en ce moment comme c'est un jeu vu dessus on n'a pas une grosse vision sur le champ de bataille. Mais c'est vraiment très important qu'il soit pas mon corps à corps je crois parce que sinon c'est perdu quoi. Parce que sinon c'est vraiment il va juste m'arracher la tête. Parce que globalement vous voyez là les mitrailleuses rouges qu'il envoie. Je pense que si je me prends juste un petit coup de canon rouge c'est la mort. Ouf. Heureusement que j'avais le jackpack. Merci petit jackpack. On t'aime hein. On t'aime petit jackpack. Bon il faut que j'envoie plus de mines. Comme vous voyez en haut la barre de vie baisse. Donc ça va c'est grâce aux mines. Alors je pense que s'ils mettent des boss dans le 2 comme je disais ils mettront pas de barre de vie. Car ça prend le jeu beaucoup pro arcade. Ils feront plus un boss un peu à la Monster Hunter où il n'y aura pas de barre de vie normalement. Peut être un boss automaton où on doit démanteler les mitrailleuses ça ce serait très très intéressant je pense. Il y a moyen que ça soit pas mal quoi. On va s'écarter. Putain ça va si loin ce truc j'avais oublié. C'est l'enfer hein. Seul problème c'est qu'il faut bien gérer les déplacements quand on décade. Parce que comme je dis l'écran est partagé entre les 4 personnes. Attention à la mine. Vous inquiétez pas je vois les mines. Je vois les mines. Ok c'est bon. J'ai eu peur qu'il y avait une mine cachée dans les fougères. Non c'est bon. Mais à 4 comme je disais l'écran est partagé entre vous tous. Du coup il faut vraiment faire attention parce que si vous collez le bord gauche. Et qu'un allié colle le bord droit. Bah vous allez vous bloquer tous les deux. Car forcément si quelqu'un essaie de sortir de l'écran là que vous voyez. Bah ça va nous empêcher quoi. Ça va nous empêcher. Et c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Bah après c'était un jeu qui date de 2015. Donc bon écoutez on peut pas tout avoir. Il faisait ce qu'il pouvait les haro-head. Avec le budget qu'ils avaient je sais pas s'ils avaient les moyens de faire un jeu vraiment beaucoup plus gros. Et surtout avec une équipe qui devait être bien bien limitée à l'époque. Je peux encore envoyer des mines ici. Le problème c'est que j'ai l'impression que le DPS n'avance pas. J'ai l'impression que... Mais putain mais il fait que me brouiller. Waouh. Alors je pense que vous l'avez vu mais il y a une mine qui a pété dessous moi. Heureusement que j'avais le champ statique qui m'a sauvé la vie. Le champ qui me permet de me téléporter en cas de dégâts mortels. Ah par contre voilà il faut prendre des dégâts. Ok ça va. Là il prend un peu de DPS. Bah je sais pas si je vais pouvoir le tuer en fait. Parce que si j'arrive à 0 mines et qu'il est pas mort le boss bah la mission est finie. La mission est juste terminée. Et j'ai l'impression qu'en fait les chiens quand ils passent sur les mines ils m'empêchent de bien DPS le boss. Et du coup c'est un peu compliqué quoi. Mais le nombre de chiens qu'il y a mais c'est vraiment c'est un tir hein. Oh le nombre. C'est quand même je sais pas hein. J'avais oublié à quel point ces ennemis c'était l'enfer. Y'a que ça hein. Ok surtout ne pas faire surchauffer l'arme. J'ai failli la faire surchauffer. Je crois que si je me prends un coup de laser je meurs pas direct normalement. C'est pour ça que des fois là on voit que je panique pas trop quand y'a des coups de laser qui passent à côté. Ce qui me fait le plus paniquer c'est le fait que je n'arrive pas à foutre les mines sur le boss. C'est ça qui me fait le plus paniquer en fait pour l'instant. Au pire ce que je fais c'est que je peux essayer de foutre vraiment les stratagèmes mines dessus le boss. Comme ça au moins les mines partent pas sur les ennemis. Parce que là vous voyez pour l'instant le problème c'est que les mines partent sur les ennemis à côté. Voilà là où voilà là il prend bien bien cher là. Là il a bien pris cher normalement. Attention. Bah le stratagème champ déplacement qui m'a sauvé au moins 4 fois dans la game je pense. Bon là par contre j'ai plus de quoi protéger. Il va falloir que je saute. Mais normalement je crois que la strat c'est quand même essayer de bien le laisser au milieu de la carte. C'est quand même le plus important hein. Eldaver 1 50 façons de mourir en 10 secondes. Putain mais plus que ça hein. Eldaver 1 c'est... C'est assez compliqué de pas... De pas se retrouver dans une situation délicate quand tu te fais entourer surtout. Putain mais c'est pas vrai je vous jure ces putain de champs anti-aérien c'est... Mais quoi mais pourquoi je suis brouillé là y'a pas de champs rien. C'est trop chiant. Non mais là en fait c'est perdu là. Ah si j'ai encore 5 mines en bas. Donc c'est peut-être pas perdu mais on est dans le mal. Vous voyez c'est ces tourelles en fait qui m'empêche de jouer au jeu. C'est ces tourelles qui m'empêche de jouer au jeu parce que du coup je peux pas envoyer mes mines sur le boss. Et donc je peux pas lui enlever de la vie. Et là ça devrait aller. Vas-y avance. Voilà. Voilà. Attends bouge plus. Voilà. Oh oui. Oh merde. Ah bah ça m'a coûté la vie. Oh non putain c'est... Pareil y'a pas de... Y'a pas de quoi ? De steam ? Non. Tu as des... Tu as des... Comment dire ? Tu as des... Des stratagèmes un peu pistolets de son qui permet d'envoyer un jet de soin. Mais tu n'as pas de steam. C'est très punitif le. De toute façon c'est un peu un jeu comme à l'époque vous savez où des fois y'a des jeux à l'ancienne vous mourrez une fois. Enfin vous faites toucher une fois vous mourrez. Bon là c'est pas à ce niveau là. Mais là vous avez... Globalement j'ai une seule vie. Et je ne peux pas me... Enfin me soigner en vrai ça n'a même pas de sens parce que je meurs tellement vite. Je meurs tellement vite que j'aurai même pas le temps de me foutre un steam. S'il existait un équivalent. C'est vraiment... Voilà. Très très punitif. Et là il va falloir que je fasse attention parce que la moindre erreur me coûtera la mort. Et la mort... Bah c'est là. C'est perdu. Mais c'est... Vraiment c'est terrible hein. Eldiver 1 j'ai même pas le temps de tourner la tête hein. Faut tu m'arrêtes d'ailleurs d'eux aussi quand je tourne la tête je me mets dans la sauce mais... Là pour le coup si je tourne la tête j'ai perdu la game hein. C'est même pas genre je meurs une fois c'est pas grave vas-y on s'en fout. Non c'est... J'ai perdu. Ok avance. Avance. Non. Non 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 non. Ok. J'ai plus qu'une mine. Il a plus qu'un peu de barre de vie hein. Donc si je rate ma mine... Y'a moyen que ça soit lose hein. Euh... Attends je respire hein. Je respire par le ventre... Et j'expire. Ah non je sens qu'elle est mal placée. je pense qu'elle est mal placé non 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 le chien le chien meurt 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 le boss le boss faut mourir tourne mine ma barre était à deux doigts de passer en gros si ma barre passe en dessous de la moitié oui il ya une petite barre rouge sur mon nom oui une barre rouge plus foncée si elle passe dans la barre foncée je tombe à terre et si je tombe à terre c'est c'est perdu je me fais bouffer c'est perdu ok je crois que c'est que tu ramasses pas les échantillons c'est terrible oh comment ça trophée or mais oui c'est vrai que j'avais pas le platine mais parce que je suis passé niveau 25 ans c'est incroyable tout était prévu les étoiles s'alignent ouais c'est ça voilà niveau 25 c'est la moitié du jeu enfin tout était prévu pour la cape vétéran ou 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 Sous-titrage ST' 501